– Jean-Christophe Ruffin, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes avec nous à la librairie Mola, à la station Ozone, et nous sommes très contents que vous soyez là physiquement pour nous parler de votre dernier livre qui s'appelle « La princesse au petit mois », qui est sorti aux éditions Flammarion. Avant de commencer, je dois vous raconter, j'ai une mission, je dois vous raconter qu'en arrivant, je me suis assise 5 minutes au café d'à côté, à l'ombre, et donc j'ai partagé ma table avec Liliane. Et Liliane m'a dit « Qu'est-ce que vous allez lui demander ? » Je lui ai répondu « Qu'est-ce que vous voulez que je lui demande ? » Et elle m'a dit « Je voudrais savoir comment il va. » Alors Jean-Christophe Ruffin, je commencerai cette interview par cette question. Comment allez-vous ? – Eh bien très bien, et vraiment, je suis touchée par la fidélité de Liliane, parce qu'elle me suit depuis très longtemps, chaque fois que je viens à Bordeaux. Alors très gentiment, elle m'apporte souvent des canelés, je ne peux pas résister évidemment, je les mange, alors qu'à la sortie du confinement, on devrait plutôt essayer de reprendre une forme. – Mais pas seulement, elle m'a dit qu'elle vous apportait aussi du Pessac-Léonion. – Oui, 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 oui. – Soyez honnête. – Ah non, non, mais c'est terrible, c'est terrible. Non, non, mais écoutez, ça va bien, ça va bien. C'est vrai qu'on en parlait avec Denis Mollat tout à l'heure. Cette espèce de temps suspendu qu'on a traversé pendant l'année, les années finalement, l'année et demie passée, nous a fait un peu changer de monde, c'est vrai, c'est très curieux, parce qu'en apparence, il ne s'est rien passé, et puis finalement, il y a des tas de choses qui ont changé, et notamment cette plongée générale dans le numérique, dans le virtuel, qui est assez... Alors je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup changé. Cette réappropriation du livre aussi, je trouve que c'est tout le débat autour des produits essentiels ou pas essentiels, avec la question de la librairie, je trouve, a été inattendue et salutaire, parce que finalement, ça nous a permis de comprendre que le livre n'était pas un produit superflu, c'était un produit essentiel, c'est un élément essentiel de notre vie culturelle, voilà. Donc tout ça, ça a été des transformations, et là, aujourd'hui, par exemple, c'est la première rencontre que je fais depuis le confinement, voilà. Et je suis très content que ça se passe ici, parce que j'aime beaucoup venir à la station en zone et à Bordeaux en général, voilà. Mais donc, j'ai l'impression qu'on est un peu des sortes de belles au bois dormant, là, qui se réveillent d'un sommeil d'un an et demi, et on regarde le monde autour de nous, et il a changé, voilà. Belle transition pour parler de la princesse au petit mois, la belle au bois dormant. Alors, dans ce livre, il est question d'une princesse qui a bien des soucis, et donc, votre personnage Aurel, qui agit depuis quatre romans maintenant, va venir à son secours, et cette princesse a la particularité de régner sur un micro-État. Vous étiez fan de contes quand vous étiez petit ? Pas vraiment, mais les petites monarchies... Enfin, les monarchies en général, d'ailleurs, exercent sur moi, comme sur beaucoup de Français, une fascination très exotique, parce que pour nous, qui avons, j'allais dire, réglé le problème, en tout cas, on a été assez radicaux par rapport à la question de la royauté et de la monarchie, il y a déjà deux siècles. Donc là, on a du mal à comprendre. Moi, je me suis souvent trouvé dans des situations, dans des cours princières d'Europe, ou même dans des États. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, je me suis retrouvé en Belgique, à devoir parler devant le roi, parce que les Belges... Je fais partie de l'Académie royale de médecine de Belgique, et les Belges devaient s'adresser au roi. Mais ils n'arrivaient pas à trouver quel Belge pouvait parler au roi. Vous savez, les Belges... Donc, ils ont demandé aux Français de parler au roi. Et donc, j'ai fait un discours devant le roi. Et alors, on m'a dit... On m'a donné tout un tas de consignes. Et c'est quand... Alors là, il ne faut pas l'approcher, il ne faut pas lui tendre la main, il ne faut pas... Voilà, il ne faut pas le gifler, comme dirait... Mais surtout, il faut lui dire... « Sire ». Vous voyez ? Parce que c'est un roi régnant. Et alors, là, quand on est Français et qu'on commence un discours par « sire », on a l'impression d'être dans un film, vous voyez. C'est-à-dire que... Parce que ce sont des réalités qui ne sont pas les nôtres. Mais elles existent. Et donc, je ne suis pas tellement amateur de contes de fées, mais la vie de ces monarchies, grandes ou petites, mais surtout les petites, m'a toujours beaucoup fasciné. Ce sont des endroits que je trouve à la fois poétiques, très modernes, souvent. Parce que nous, on assimile la monarchie à quelque chose d'archaïque. Mais en réalité, ce sont souvent des pays qui sont extrêmement modernes, qui sont au cœur de la mondialisation, où tout le monde passe. Je ne sais pas si vous allez à Monaco, il y a des autres du monde entier qui sont là. Et en même temps, une monarchie à laquelle un petit peuple est très attaché. Et ça, je trouve ça très poétique. Cette princesse, on le voit bien, elle est elle-même soumise à tout un tas de contraintes, de protocoles. Et donc, vous soulignez la difficulté qu'il y a derrière la vitrine. Oui, parce que ça aussi, quand on les approche d'un peu près, ces souverains sont des gens qui sont soumis à des contraintes extrêmement fortes. Ils vivent dans le protocole. Récemment, on a enterré le prince Philippe. Bon, et tout le monde un peu compatit, parce que pour Homme, toute sa vie, il était derrière cinq ou trois pas derrière la reine, etc. Et même s'il l'appelait mon petit chou, je ne sais pas quoi, il y avait une familiarité en privé peut-être, mais enfin, dans la vie courante, il était soumis à ce protocole. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est un code très difficile. Pour les plus jeunes générations, ils n'acceptent pas. ils n'acceptent pas cette contrainte. Et donc, ce sont des personnages qui sont, qu'on a tendance à, on se dit, bon, ils ont des vies faciles, ils vivent dans le luxe, ils vivent dans des châteaux, ils ont des serviteurs, etc. Oui, mais d'abord, tout ça est sur fond d'acceptation ou pas par le peuple. C'est-à-dire qu'au fond, une monarchie aujourd'hui, tous les ans, dans les monarchies constitutionnelles, j'entends, je ne parle pas des... Mais les monarchies constitutionnelles, tous les ans, négocient leur enveloppe financière avec le Premier ministre. Bon, alors, vous avez droit à temps, temps de cuisinier, temps de déplacement, vous dépensez ça. Non, c'est... voilà, ils sont... Au fond, ils ont à la fois une sorte d'obligation très très forte de représenter un pays et puis en même temps, au fond, une absence totale de contrôle sur ce qui se passe. Donc, ça aussi, si vous voulez, je trouvais ça très romanesque. Alors, mon petit consul, qui se balade maintenant avec moi, quand je me promène, enfin, je l'emmène, et je l'avais mis jusqu'à présent dans des endroits très chauds où l'exotisme, si vous voulez, venait d'une sorte d'éloignement, justement, de l'Europe, etc. Alors là, je l'ai voulu le mettre au cœur de l'Europe et quelque part, il est débordé par tout... Vous voyez, la culture, tout ça qui lui manquait, ben là, il a vraiment ce qu'il lui faut. Il est plein dans les monuments, dans les machins. Je trouvais ça très intéressant de ce choc, de lui faire, à travers lui, c'est-à-dire un personnage au fond un peu naïf, mais qui n'est pas bête, mais il est un peu naïf, qui découvre, et qu'à travers lui, on découvre, justement, l'intimité de ces mondes, de ces petites monarchies. Qu'est-ce qui vous fait dire que les jeunes générations, elles n'ont plus la capacité de se soumettre ? Ben, c'est Meghan Markle et autres... Enfin, je ne suis pas tellement fan de tout ça, mais vous suivez quand même, alors ? Oui, je suis, mais c'est la reine d'Angleterre, enfin, c'est l'Angleterre qui est une grande monarchie, parce qu'il y a une hiérarchie dans ces familles princières, c'est très intéressant, d'ailleurs. Ils sont capables de faire des pieds et des mains, par exemple, pour devenir des altesses royales, vous savez, parce qu'il y a des familles royales. Bref, et alors, les Anglais sont effectivement, bon, ce qu'il y a de mieux, quoi. Enfin, ce qu'il y a de mieux. Mais, disons, ils servent un peu de locomotive à tout ce monde. Et en effet, il y a ce problème, mais dans d'autres endroits, là, au Luxembourg, aussi, la question de la succession du Grand-Duc, qui est un peu posée avec plusieurs enfants, finalement. Bon, il y en a un qui apparemment se prépare à ça. Mais on a bien vu dans des pays comme la Belgique, par exemple, ça peut tanguer. D'ailleurs, ce roi des Belges, Philippe, est très, très timide. Et d'ailleurs, ça m'a posé des problèmes parce qu'après mon discours, on est allé prendre une orangeade avec le roi. Et on m'avait dit, il ne faut pas lui parler avant qu'il vous parle en premier. Donc moi, je ne pouvais pas lui parler et lui, il est timide. Donc on avait nos orangeades comme ça, vous voyez, et ça aurait pu durer très, très longtemps. Mais heureusement, il y a quelqu'un qui est arrivé, un médecin d'ailleurs qui est sénateur, qui connaît bien et qui a mis un peu de liant. Et du coup, ça s'est mieux passé. Mais enfin, je me voyais mal parti avec mon orangeade. Votre princesse, elle est assez moderne dans ce sens puisqu'elle, finalement, c'est un peu un fardeau quand même, cette position qu'elle occupe. ne lui convient pas plus que ça ? Oui. Alors, l'histoire, si on résume le démarrage, c'est très simple, c'est qu'elle a disparu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et ça, c'est quelque chose auquel, dans ces monarchies, ils ont toujours un peu peur de ça. C'est-à-dire que quelqu'un, qu'on dit, pète un câble, disparaît, ne veut plus jouer le jeu. Donc elle, elle disparaît. Et évidemment, dans ces mondes feutrés, on ne peut pas appeler la police, on ne peut pas appeler le journaliste, il faut résoudre ça de façon discrète. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi elle ne veut pas venir alors que la fête nationale est imminente ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on découvre, à travers Aurel, on découvre qui elle est. Et au fond, c'est en découvrant qui elle est qu'on comprend ce qui lui arrive. Et qui elle est... Alors là, je me suis inspiré d'un personnage historique qui est la princesse Charlotte de Monaco, pas la fille de Caroline, qui d'ailleurs n'est pas princesse, la fille, mais sa grand-mère, la grand-mère d'Albert et de Caroline, la mère du prince Regnier, avait eu une vie assez singulière. La princesse Charlotte est née de l'union du prince héritier de Monaco à l'époque, c'était pendant la guerre de 1914, avec une lingère, une femme qui suivait les troupes, qui avait même, paraît-il, chanté dans les cabarets. Enfin bon, ça, je n'insiste pas trop parce que je me suis déjà fait engueuler par Monaco parce qu'il tienne beaucoup à la mémoire de cette princesse Charlotte, mais enfin, le fait est que ça n'aute rien ses mérites. En fait, sa mère était une femme vraiment du peuple, une française qui suivait les des cantinières, si vous voulez, et son père, qui faisait la guerre avec les Français, a eu un enfant avec elle. Et ça se passait pendant la guerre de 1914. Alors, Albert Ier, le prince de Monaco de l'époque, qui était un homme très visionnaire, avait préparé sa succession. C'est son fils qui devait prendre la succession. Mais il se préoccupait même de la génération suivante parce que, s'il y avait une interruption dynastique à Monaco, Monaco devenait allemand. Bon, alors évidemment, pendant la guerre des 14, vous imaginez que personne avait envie que Monaco devienne une base navale, je crois quoi, allemande. Donc, il fallait absolument que le fils du prince Albert ait lui-même un héritier. Et il n'en avait pas. Apparemment, il a dû attraper des maladies, ces machins, bref. Et il avait juste cette fille qu'il avait eue de cette lingère. Donc, ils sont allés la chercher en Algérie. Et ils l'ont amené à l'âge de 7 ans, ils l'ont éduqué, ils l'ont envoyé dans les meilleures écoles, ils l'ont donné un titre à la duchesse de Valentinois, ils lui ont fait épouser un prince de Polignac. Enfin, ils ont essayé de la rendre à peu près. Voilà. Prince. Voilà. Et elle était appelée à régner. C'est-à-dire que, normalement, c'est elle qui devait hériter du trône. Et ils ont changé la constitution pour que les femmes puissent accéder au trône. Parce qu'à Monaco, ce n'était pas le cas. Donc, ils ont tout préparé. Évidemment, ils ont monté sur le trône parce qu'elle a eu un enfant. Le prince régné. Et il était adulte quand son père a mort. Donc, c'est lui qui a pris le trône. Et elle, alors, ce qui est très amusant, c'est que, au fond, moi, je trouvais ça fascinant dans l'histoire. Parce que, au fond, voilà une enfant qui, jusqu'à l'âge de 6-7 ans, si vous voulez, a vécu dans la pauvreté, peut-être même un peu dans le crime. Enfin, on ne sait pas trop. Je veux dire, voilà. et puis qu'ils se retrouvent compulsés. Et alors, elle en a toujours gardé quelque chose. C'est-à-dire qu'elle était fascinée par les truands. Et elle est devenue visiteuse de prison. Et elle est tombée amoureuse. En tout cas, elle a tout fait pour faire libérer un homme qui avait commis plusieurs hold-up, qui s'était évadé plusieurs fois, qui s'appelait Roger Lacan, qui avait pris une balle dans la jambe. c'est pour ça qu'il avait une canne. Et elle en a fait, peut-être son amende, je glisse là-dessus, parce que... Mais en tout cas, son chauffeur, alors qu'il n'avait pas le permis de conduire. En tout cas, c'est lui qui l'a conduite au couronnement de son fils. Donc, elle était conduite par un chauffeur qui sortait de prison, qui s'était aidé, et qui n'avait pas le permis de conduire. Et elle a fini sa vie comme ça. Et je trouvais ça très émouvant, la vie de Charlotte de Monaco, enfin de la duchesse de Valentinoise, elle est très émouvante parce qu'elle concentre tous les paradoxes qui peuvent exister dans ces vies de princes, qui finalement ont une façade comme ça, très, très officielle. Et puis, il y a derrière leur vie, et donc leur désir, et donc leur faiblesse, et donc les tentations auxquelles ils peuvent être soumis. Et c'est en m'inspirant de ce personnage que j'ai créé celui de la princesse dans cette principauté fictive. Alors, on ne va pas raconter parce qu'il y a beaucoup de suspense et il y a beaucoup d'étapes à passer, mais votre livre est quand même aussi beaucoup axé sur, justement, ces questions de filiation, d'enfance exilée, parce que ce n'est pas le seul personnage qui n'est plus dans son élément premier. Ben oui, parce que, finalement, c'est très intéressant aussi, ça se peut aider à des choses, c'est-à-dire que ces petites principautés, elles sont reliées au passé de façon extrêmement puissante, extrêmement forte, à travers les monuments, à travers les titres, à travers l'histoire, à travers les blasons, à travers les raldiques, tout ça. c'est vraiment des... Il y a un enracinement dans l'histoire et en même temps, il y a un brassage. Et c'est d'ailleurs tout le paradoxe de ces micro-États, c'est de ne pas disparaître, parce qu'au fond, c'est pour ça qu'il y a toujours un enjeu très fort autour de la nationalité. C'est toujours très, très compliqué d'acquérir la nationalité à Andorre, au Liechtenstein, à Monaco, etc. La nationalité est un point clé. Parce que si on la donne à tout le monde, l'État disparaît. Parce qu'à ce moment-là, toutes ces familles qui sont originaires de là, au fond, sont noyées dans... Parce qu'au fond, dans ces pays, il y a en général une très large majorité de gens qui ne viennent pas de là. C'est-à-dire qu'ils sont... Bon. Alors, pour plein de raisons, parce que c'est souvent des points de passage, comme Andorre, par exemple, c'est souvent aussi des paradis fiscaux. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Je dirais. Donc, il y a des investissements qui viennent du monde entier, etc. Donc, il y a ce mélange dans ces territoires, à la fois de local et d'histoire, si vous voulez, et puis de globalisation, on pourrait dire. Et là, c'est vraiment parce que j'ai apporté... Je suis en train de lire les deux livres qui sont consacrés... Deux gros livres qui sont consacrés au bicentenaire de la compagnie des guides de Chamonix. Il ne reste rien à voir. Un peu, quand même. Chamonix n'est pas un micro-État, mais il y a un peu le même phénomène. C'est-à-dire qu'il y a les familles locales qui ont gardé leur... Finalement, souvent, un peu la maîtrise économique, etc. Et puis, il y a le monde entier qui est là. C'est très... Et je trouve ça, évidemment, attachant, parce que, bien sûr, ça pose évidemment plein de problèmes, et notamment autour de cette question de la nationalité. Il y a des passages très émouvants, puisqu'il y a au moins trois personnages qui sont dans un univers radicalement différent. Il y a Aurel, déjà, qui vient quand même de Roumanie. Il y a Chena, qui est un personnage féminin qui est un peu le bras droit de cette princesse. Et puis, il y a la princesse elle-même qui a, on va dire, plusieurs histoires, finalement, dans sa vie, qui aurait plusieurs vies, plutôt. Il y a des passages très émouvants sur la filiation, finalement. Si vous le dites, ça doit être vrai. Mais... Et en l'écrivant. Non, mais... Enfin, avec Aurel, si vous voulez, je m'amuse, surtout. Pour moi, c'est un peu en marge de ce que je fais d'autre. C'est un peu... Donc, si vous voulez, je cherche pas forcément l'émotion. Je cherche plutôt l'empathie, puis une forme aussi de légèreté. Alors, Chena, par exemple, c'est une réfugiée syrienne et tout, mais c'est un personnage plutôt drôle à son insu, parce que, évidemment, elle a souffert. Il y a des choses qui restent dans les épreuves qu'elle a traversées. Mais enfin, elle est quand même assez drôle. bon, déjà, physiquement, c'est... Aurel, il va être fasciné par cette femme, mais physiquement, elle est pas pour lui, quoi. Je veux dire, elle fait deux fois sa taille, à peu près. Mais elle est très, très forte, très... Elle est forte et c'est même sur... Enfin, c'est surprenant parce qu'on a peu l'habitude de lire des histoires sur des gens qui ont beaucoup souffert avec une personnalité aussi forte. Ah oui, mais pourtant, c'est souvent comme ça. Tous ces gens qui ont traversé des choses difficiles et tout, souvent, ça a trempé leur personnalité. Alors, en même temps, elle est drôle parce qu'elle s'embarrasse pas, elle se fout complètement de la grammaire, elle ne se intéresse pas du tout. Elle ne parle qu'avec des infinitifs. Je veux dire, ça ne conjugue pas, mais elle se fait comprendre très bien. Et surtout, elle a une espèce de passion pour sa princesse qui l'a sauvée d'une certaine façon. Et donc, elle est prête à faire plein de choses pour l'aider. Donc, je sais qu'au début, quand j'ai présenté le livre, j'ai peut-être un peu trop insisté sur son côté au masque, comme ça, un peu, je disais, camionneur. Mais ce n'est pas gentil parce qu'en fait, c'est vrai que ce n'est pas une jolie femme. En tout cas, dans les canons de la beauté, on ne le trouvera pas dans un magazine de mode. Ça, c'est sûr. Mais elle a une beauté intérieure. Moi, c'est un personnage que je pense qui est très lumineux et qui, au fond, aide Aurel dans cette enquête parce que sinon, tout seul, il n'y arriverait pas là-dedans. Parce que d'abord, il est écrasé, lui, par la cour. Et quand il arrive là, bon, déjà, il est toujours mal habillé, toujours des trucs qui ne vont pas. Enfin, c'est... Il ne faisait pas qu'il soit mal habillé, d'ailleurs, mais il est habillé de façon décalée parce qu'il s'est fait une idée de la France quand il était en Roumanie, sur Cheoche-Escou. Donc, il s'est fait une idée de la France à travers les films de Gabin, de Pierre Freinet. Et donc, il s'habille comme ça. Mais non, ça n'a plus. Enfin, ce n'est pas ça. Et alors, c'est drôle parce qu'en Afrique, d'habitude, il dénote par une forme d'élégance, en fait, un peu décalée. Et là, il n'est juste pas à sa place parce que les gens, la cour dans laquelle il arrive, ils sont vraiment élégants. Ils sont vraiment des gens qui ont une sorte de raffinement naturel. Donc, il est un peu décalé. et il est un peu paralysé par ça. Tandis que Chahina, la réfugiée, la Syrienne, elle s'en fout combattement. Elle va mettre les mains sur, les coudes sur la table. Elle s'en fout. Je veux dire, ça va... Elle voit au-delà. Elle voit... Et la princesse, elle l'a sauvée. Et donc, elle lui voue une sorte d'admiration et d'affection, réellement. Et c'est grâce à elle qu'il va pouvoir déjà la retrouver et puis savoir ce qui se passe. Il est un peu comme les mannequins, Aurel. C'est-à-dire qu'il est mal habillé, mais comme il est consul, il est respecté. Oui, on peut dire... Il est respecté, oui. Il n'est pas respecté longtemps. Quand il arrive quelque part, tout le monde... On se voit qu'un peu de lui, quand même. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est que finalement, il désarme l'hostilité par sa forme de... Il est presque décourageant d'inadaptation. Mais derrière, il y a une intelligence. C'est quelqu'un de malin. Et c'est vrai que moi, il m'accompagne maintenant depuis quelques livres. Je vous dis, ce n'est pas le cœur de ce que je fais, ces livres. c'est un peu à part, pas de côté avec ce personnage. Mais il m'aide à parler du présent. Il m'aide à parler du monde. Parce que j'ai souvent eu recours au détour du roman historique ou du roman d'anticipation. Mais un peu comme un ascenseur qui ne s'arrête pas à l'étage, si vous voulez, toujours la difficulté d'être centré sur le présent. C'est très difficile de parler du présent, je trouve. Parce que d'abord, le présent, il bouge, par définition. Et puis, il faut se situer d'une manière qui ne soit pas directement autobiographique. Parce que moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas cette position d'autofiction, raconte qui vous est arrivé la veille, etc. J'ai besoin du détour de la fiction, de l'écart de la fiction. Ce qui est plus difficile avec le monde présent. Parce que quand on parle du passé, on peut se décaler plus facilement. Parce que j'ai beau avoir pris de l'âge, je n'ai pas vécu au XVIIe siècle. Donc forcément, il y a un décalage. Sur le présent, c'est plus compliqué. Et par exemple, quand on parle de ces réalités internationales, bon, moi, j'ai exercé des fonctions diplomatiques, j'étais ambassadeur. Bon, je suis toujours actif dans le monde de l'humanitaire, des ONG, etc. Donc, si vous voulez, je n'ai pas envie de parler de là. Je n'ai pas envie de parler de mon expérience d'ambassadeur, par exemple. D'abord, je ne peux pas. C'est compliqué. On est tenu à un devoir de réserve. On ne peut pas raconter ce qu'on veut. Enfin, voilà, c'est compliqué. Donc, Aurélie m'aide à me décaler. C'est-à-dire que c'est lui. Voilà. C'est son histoire. Et alors, même si c'est un peu la mienne, quand même, ce n'est pas moi qui parle. Et surtout, ce n'est pas moi qui agit. Et il agit à sa place. Voilà. Et qui n'est pas la mienne. Et c'est grâce à lui que je peux parler du présent. Parce que dans tous ces petits livres, je dis des petits livres, ils ne sont pas forcément petits, mais ils sont... C'est un genre un peu mineur, ou polar. D'ailleurs, il y a plein de gens qui m'ont dit « Mais pourquoi vous passez au polar ? Vous avez fait une carrière de littérature générale, puis vous allez dans le polar. » D'habitude, c'est l'inverse. Les gens, ils commencent dans le polar, ils vont ensuite dans la littérature générale. Pierre Lemaitre, Pénac, etc. Et moi, j'ai fait le contraire. Enfin, j'ai fait le contraire. Non, disons que je fais un pas vers le polar, même si ce n'est pas des romans noirs du tout, du tout. Mais je l'ai fait parce que, finalement, ils me permettent avec une certaine légèreté et avec l'efficacité aussi des codes de l'enquête, si vous voulez, qui est très, très efficace en termes de tourner les pages, ça me permet de parler du présent. C'est-à-dire que ce n'est pas des livres gratuits. Ils sont légers, mais ils ne sont pas gratuits. Et à chaque fois, j'essaie d'illustrer quand même d'illustrer quand même de l'intérieur, grâce à lui, grâce à Aurel, une problématique tout à fait contemporaine. Et aujourd'hui, il y a notamment celle-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'une monarchie, qu'un micro-État ? Comment ça fonctionne ? Qui sont ces gens qui gouvernent ces pays ? Et qu'est-ce qu'il y a derrière les uniformes chamarrés, les robes bandiers, etc. ? Qui y a-t-il derrière ? C'est ça un peu le sujet. La position de consul, c'est un peu comme une position d'ambassadeur, de représentant en général. Est-ce que c'est une position finalement qui se rapproche de celle de cette princesse ? C'est-à-dire qu'il y a un protocole, il y a une vitrine, c'est prestigieux. Et puis en réalité, derrière, ce n'est pas si facile. Oui, mais alors, si vous voulez, ce n'est pas tout à fait pareil dans la mesure où, d'abord, consul n'est pas un métier en soi. C'est-à-dire qu'on est consul et en général, on n'est pas obligé de le rester. Il y a beaucoup de gens qui, beaucoup de fonctionnaires du Quai d'Orsay qui, à un certain moment de leur carrière, ont été consuls, en général consuls généraux, puis qui peuvent devenir ambassadeurs par la suite. C'est tout à fait courant. Consul général, j'avais à Dakar, il est ambassadeur aujourd'hui – je ne sais plus si il était en Guinée, je ne sais plus où il est maintenant. Enfin bref. Donc, ce n'est pas un destin, je veux dire, consul. Ces deux métiers différents, enfin, ces deux métiers, disons, ce sont deux fonctions différentes. C'est-à-dire que, dans le métier diplomatique, il y a un aspect politique, il y a un aspect, en effet, de représentation, d'aubergiste aussi, parce qu'on reçoit toutes les délégations, etc., il faut les loger, il faut s'en occuper, etc., tout à cet aspect-là. Ça, c'est l'ambassadeur. Et puis, le consul, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'occupe des Français, des ressortissants, des nationaux, à l'étranger, et des étrangers qui veulent venir. Donc il s'occupe des visas, quand le problème se pose. il s'occupe des élections, des Français d'étranger, il s'occupe de tous les gens qui sont en difficulté à l'étranger, qui perdent leurs papiers, qui se font agresser, assassiner. Donc la fonction consulaire, souvent, les diplomates, c'est un peu un pince-homme pour eux. C'est-à-dire que c'est un peu... C'est pas très reluisant, au sens où le consul n'est pas non, c'est pas très prestigieux. Bon, ça ronfle un petit peu, mais c'est pas très prestigieux. Et en même temps, il y a énormément de charges, c'est compliqué, on prend des coups, parce que le consul, c'est celui qui va refuser les visas. Enfin, voilà. Donc il est quand même exposé. Et donc, c'est pas un métier facile. Mais en même temps, je trouve que si on supprimait dans la diplomatie tout, qu'on fasse plus de culturel, qu'on fasse plus de notes politiques, qu'on fasse plus de synthèse des journaux, etc., au fond, rien ne changerait fondamentalement. On pourrait lire les journaux pour s'informer, on pourrait... Les entreprises, elles peuvent avoir des relations elles-mêmes, la culture, ça passe aussi par le privé, etc., il y a des liens. Au fond, tout ça, c'est bien que les diplomates le fassent, mais s'ils ne le faisaient pas, ça ne changera rien. Par contre, le consulaire, s'ils ne le font pas, personne d'autre ne le fait. Personne d'autre. C'est-à-dire, si vous perdez vos papiers à l'étranger et que l'ambassade n'est pas là pour vous aider, personne d'autre ne le fera. Personne. Et donc, c'est le cœur, pour moi, du métier diplomatique. Quand je leur disais ça, peut-être que je suis déformé parce que venant de l'humanitaire, il y a quelque chose qui est proche, si vous voulez. Quelque chose qui est proche. C'est-à-dire que c'est un peu la même chose. Simplement, vous ne venez pas au secours de populations victimes ou autres, mais vous venez à l'écoute de problèmes humains. C'est pour ça que je trouvais très intéressant d'avoir comme héros un consul parce que c'est lui qui est vraiment en contact avec ces questions humaines et c'est lui qui aussi dispose de moyens administratifs parce que le consul peut téléphoner, un notaire en vendant des papiers, l'état civil, tout ça. Peut-être qu'il fait dans une préfecture, il peut se renseigner. Consul a accès à pas mal de choses. Et donc, je trouve que ce n'est pas un enquêteur, si vous voulez. Ce n'est pas son métier. Mais s'il veut le faire, il dispose de moyens importants pour y arriver. Donc, je dirais que c'était bien. le métier consulaire, enfin, Aurel, si vous voulez, c'est quelqu'un qui se sert quand il a envie de sa position. D'habitude, il ne fait rien. Ça ne tasse pas. Mais quand ça l'intéresse, il appuie sur tous les boutons et en fait, il peut avoir pas mal d'informations. Et moi, je sais que quand je suis revenu de mes postes, là, j'avais beaucoup, parmi les histoires qui m'avaient marqué, c'était souvent des histoires consulaires. C'était souvent, et d'ailleurs, je les ai souvent mises dans ces livres-là. C'est-à-dire des Français qui se font assassiner, qui disparaissent, qui se font escroquer. Il y a des gens qui se retrouvent à l'étranger dans des situations que vous ne pouvez pas imaginer. Pas imaginer. Ils se font tout voler, qui se retrouvent sous l'emprise de... Enfin, il y a des situations vraiment tragiques. Mais vraiment, c'est incroyable. Et ça, on ne le voit que quand on... Il y a tous ceux qui sont en prison aussi. Nos compatriotes sont dans les prisons. Il y a même des consulats, par exemple, en Inde, le consulat de New Delhi a un poste de psychiatre. Parce que vous avez des routards qui partent là-bas, qui se défoncent à la tête avec tout ce qu'ils peuvent fumer, s'injecter, trouver, etc. Et qui sont fous comme des lapins. Il faut vraiment aller les ramener avec des psys. Et d'ailleurs, il y en a un qui avait écrit ses mémoires, un des psys qui avait rempli ses fonctions. C'était passionnant. Passionnant. Voilà. Donc, la position consulaire, c'est une position d'observation du monde qui est extrêmement riche. Vous n'êtes pas toujours tendre, en tout cas, Aurel n'est pas toujours tendre avec son administration, dans ce livre particulièrement. Et alors, est-ce que c'est aussi parce que finalement, sa position de consul aujourd'hui est plus difficile à vivre ? Est-ce qu'aujourd'hui, dans les actions humanitaires que vous menez, des choses ont changé ? C'est plus difficile à vivre aussi ? Non, enfin, le cas d'or... Enfin, qu'est-ce que vous pourriez dire ? Sans être désagréable. Non, mais c'est une fonction qui est en pleine mutation, si vous voulez. Parce que, déjà, la France s'accroche à... Voilà, je m'éloigne du livre, mais si on parle à un instant de la situation des diplomates, si vous voulez, la France tient à avoir un réseau universel. C'est-à-dire qu'on a des ambassadeurs partout. Bon. Dans tous les pays, pratiquement dans tous les pays du monde. ce qui est rare, il ne peut plus beaucoup de pays qui ont ça. Nous, on a un réseau universel. Mais, évidemment, ça correspond à des métiers très différents. Quand vous êtes ambassadeur à Dakar, moi, j'étais ambassadeur à Dakar, je ne suis pas à 300-400 collaborateurs, plus les Français qui étaient autour. Puis, j'avais un collègue qui était au Liberia. Bon. Au Liberia, je lisais ses dépêches c'était du genre hier, deux personnes ont mis une échelle contre ma chambre. Heureusement, en poussant avec le volet, j'ai réussi à les mettre en fuite, etc. Le gars est tout seul. Tout seul. Et, dans sa piole, il est en train de se faire estourbir. C'est-à-dire que, voilà, il est ambassadeur. Bon. Donc, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, le titre est le même, mais la réalité n'est pas du tout la même. c'est-à-dire que, donc déjà, vous avez, vous avez quelques grands postes régionaux qui ont un sens, qui sont, voilà, qui ont des moyens, qui ont une vraie influence, dont les notes sont lues à Paris et qui vont faire influencer notre politique étrangère. Et puis, vous avez tout un tas de petits postes à travers le monde où, bon, vous savez, les gars, ils sont ambassadeurs. Mais, bon, c'est, vous voyez, donc c'est un métier qui a déjà, de ce point de vue, beaucoup changé. S'ajoute à ça le fait qu'il y a quand même maintenant un réseau européen de représentants européens. Donc, ça change aussi. Ce qui fait que, bon, c'est un métier qui est en pleine mutation. Et donc, Aurel, il observe tout ça. Puis bon, ça l'amuse un peu. Ça l'amuse un peu parce que, comme lui, il fait une carrière minable parce qu'il ne veut rien faire. Donc, bon, on ne l'envoie pas dans des grands postes. Donc, il fait des carrières un peu laborieuses. Et, évidemment, dans ces petits postes, il n'observe pas forcément, vous voyez, voilà, il observe une administration qui est aussi, qui est aussi, il faut bien dire, en crise parce qu'elle a beaucoup, beaucoup renié ses moyens. Tout le monde pense que l'ambassadeur, c'est Ferrer au Rocher, machin, tout ça. Mais bon, on était, enfin, les résidences sont souvent un peu, un peu, un peu vétuste, pour ne pas dire plus. Voilà, enfin, c'est, vous voyez, on est dans une administration qui est, qui est, rabougrie un petit peu, aujourd'hui. donc, il observe ça, il en rend compte, mais il n'est pas, il n'est pas méchant, ça l'amuse. Heureusement que vous l'occupez, alors, avec des enquêtes régulièrement. Ah oui, parce que, mais vous savez que ces problèmes, c'est s'occuper, dans un certain nombre de pays, vous savez, des diplomates, moi, le matin, je ne sais pas ce qu'ils font, quoi. c'est, non, mais, vous voyez, c'est assez lourd, parce que, vous êtes, et puis ça devient dangereux aussi, parce que, les, vous êtes dans des pays où vous pouvez prendre, une balle dans la peau, moi, il m'est arrivé, pourtant, j'étais dans un grand poste, mais il m'est arrivé d'avoir peur, vraiment, vraiment peur. parce qu'il y avait une situation de tension, etc., et je me rappelle, un jour, je rentre comme ça à la résidence, alors, ma voiture n'était pas blindée, elle n'était pas blindée parce que le Sénégal n'était pas considéré comme un pays en risque terroriste, donc, bon, et on s'arrête devant le portail, et puis, je ne sais pas, il n'a pas été prévenu, enfin, bref, le portail ne s'ouvre pas, et donc, la voiture s'arrête, moi, j'étais derrière, et à ce moment-là, s'approche de la voiture, une fille, femme, jeune, une petite trentaine, une jeune femme, avec un polo, comme ça, et un bras coupé, elle avait un bras coupé, et s'approche de la voiture, et elle cogne sur ma vitre, vous voyez, et là, vous vous dites, si vraiment, c'est quelqu'un qui veut me trouver la peau, je veux dire, elle me met deux balles dans la tête, il ne se passe rien, c'est tout, personne ne me protégera, c'est fini, donc, j'ai ouvert la fenêtre, et puis, je vais parler, et en fait, c'est quelqu'un qui voulait une histoire, il y avait une histoire de visa pour son copain, ça c'était une fille de toxicomanes, très, mais vous voyez, enfin, il y a des moments où on est, et c'est très intéressant d'ailleurs, cette position diplomatique, parce que, si vous voulez, les politiques, ils prennent des décisions, ils sont loin, etc., mais vous, vous êtes sur place, vous êtes dans la barque, et vous allez annoncer parfois des trucs qui ne plaisent pas, vous voyez, donc, c'est, c'est, voilà, c'est des métiers qui sont à la fois, à la fois, il y a une espèce de torpeur, souvent dans des pays un peu chaud, etc., une ambiance, comme ça, et puis, temps en temps, stress, pas possible. Vous disiez tout à l'heure qu'Aurel, finalement, il vous accompagne depuis 4 ans, de quelle façon ? Comme je l'aime bien et que, finalement, quand je vais dans un endroit, je me dis, tiens, il pourrait peut-être faire quelque chose là, vous voyez, par exemple, l'autre, un autre épisode qui s'appelle « Les trois femmes du consul », que j'ai paré en poche là maintenant. En fait, ça s'est venu, j'étais au Burundi, j'étais au Burundi il y a 3-4 ans, et puis, on me dit, tiens, on va te mettre dans un hôtel, enfin, je devais partir en Brousse, mais je vais te mettre dans un hôtel du centre-ville, de Bojumbura, et l'ami qui me met dans cet hôtel me dit, tu vas voir, il est très, très beau, l'hôtel, un très beau jardin, tout ça, mais il n'y a personne, il n'y a pas de client. Mais j'ai dit, pourquoi ? Il m'a dit, quand tu verras le patron, tu vas comprendre. Et effectivement, je vois sortir de sa biole une espèce de vieux colomb et caricature, si vous voulez, avec une espèce de slip éminence qui ne cachait rien, pratiquement, de Marcel, dégueulasse, et il se fait servir des whisky, des trucs, et puis, il passait la journée à changer la couleur de sa piscine. Il appuyait sur un bouton et la piscine était verte, était rouge, était bleue. Et là, je me suis dit, tiens, Aurel, il va se plaire, là. Et bon, je reste quelques jours, en fait, parce que le voyage était repoussé, je ne sais pas quoi. Et un jour, il y a une femme qui vient me boire, une européenne. Il n'y a personne. Mais elle, je ne sais pas d'où le sortait, elle vient, elle me dit, parce que le vieux, il était dans sa piaule, donc elle me dit, voilà, je suis sa femme. Elle me dit, je suis sa femme. Mais elle me dit, je suis arrivé en même temps que vous. C'est-à-dire, il y a 15 jours. Elle me dit, oui, parce qu'on est divorcés depuis 25 ans. Ah bon ? Mais pourquoi êtes-vous revenus ? Parce que je n'avais plus un rond et que je me suis aperçu qu'en fait, on était divorcés en France, mais on n'est pas divorcés ici. Et je vais essayer de lui piquer la moitié de l'hôtel. Vous voyez ? Et j'ai dit, mais lui, il est remarié ? Oui, il est remarié. Avec une burundaise. Et puis, mais elle est partie, etc. Et là, maintenant, il est avec la petite jeune qui est là-bas et qui l'a connue quand elle avait 13 ans. Et l'ambiance. Et là, je me dis, vite, vite, Aurel, quoi. Aurel, au milieu de tout ça. Et évidemment, la première scène du livre, c'est le vieux qui flotte dans sa piscine. C'est-à-dire. Et l'enquête commence comme ça. Et si vous voulez, quand on voyage, on ne peut pas s'empêcher d'abord de rencontrer des gens étonnants. Et c'est vrai d'imaginer des situations. Et lui, il m'aide, si vous voulez, à les mettre en scène, en fait. C'est-à-dire, à les mettre en forme. Puisque j'ai choisi la forme du polar, finalement, ben voilà, quelqu'un doit disparaître. Et puis, et puis lui, il est là pour essayer de comprendre ce qui se passe. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a quasiment tous les éléments de votre livre qui sont des lieux, des scènes, des gens que vous avez croisés, rencontrés, visités ? Ah oui. Oui, oui. Ah oui, oui. Oui, il n'y a pas... Si vous voulez, l'organisation des livres, c'est de la fiction. C'est-à-dire que je fais ma tambouille tout seul. Mais les lieux, les situations... Alors là, vous me direz, j'ai pris le parti de ne pas nommer le petit État, la petite principauté. J'ai créé une principauté fictive. Mais pourquoi ? Parce qu'il n'y en a que cinq en Europe qui... J'y vais souvent, vous voyez. Bon. Donc, je me suis dit... Voilà. Je vais prendre un peu les caractéristiques de ces cinq endroits et puis en créer une comme ça, un abstracto. Sauf que elle n'est pas réelle, au sens que le Sturgenbach n'existe pas. Mais ses caractéristiques sont celles de ces autres petites monarchies. D'ailleurs, ces petits micro-États ne sont pas tous des monarchies, d'ailleurs. Parce que, par exemple, Saint-Marin est une république. Bon, le Vatican, qu'on ne présente plus. donc, il n'y a pas que des monarchies. Mais il y a... Donc... Et Andorre est une principauté bizarre puisqu'elle a deux co-princes. Vous savez, le président de la République française est un prince et l'évêque de Coing qui était l'autre prince. Donc, c'est... C'est particulier. Donc, je ne voulais pas non plus... En fait, j'ai pris... En fait, on est très proche de Liechtenstein, si vous voulez. Voilà. Et le Liechtenstein... Quelle histoire étonnante. D'ailleurs, Liechtenstein, c'est donc au cœur des Alpes. Et ça a été longtemps une propriété personnelle d'un aristocrate viennois, en fait, autrichien, qui avait ce domaine comme ça, mais qui n'y habitait pas. Et c'est un peu comme dans le Sturkenbach. Et puis, en fait, ils avaient acheté ça pour... Ils avaient acquis ça. Acheté, on peut dire, pour être à la diète, faire partie, disons, d'avoir un poids dans l'Empire à ce moment-là. Puis, petit à petit, ils ont investi... Mais je ne sais pas si vous êtes allés où je te disais, mais c'est amusant parce que c'est un pays où, quand vous conduisez, vous ne vous rendez pas compte que vous quittez la Suisse. C'est tout petit. C'est minuscu. Védu, c'est tout petit. Et pourtant, il y a une structure très particulière. Donc, voilà, en fait, j'ai bricolé. Mais on retrouve toujours des éléments, enfin, dans tout, mais dans toute la série, d'ailleurs, dans tous mes livres en général, je n'invente rien au sens où j'invente un tram, si vous voulez, une mécanique romanesque. Ça, c'est évidemment l'essentiel. Des personnages, et quoi que même, les personnages sont en fait inspirés en général de personnages réels et puis avec des éléments directement tirés de l'expérience. Et ce sens de l'observation, finalement, des différentes positions que vous avez occupées dans votre vie rejoint aussi vos passions de l'histoire et de l'anthropologie ? Parce que, pardon, j'insiste un peu, il y a énormément, alors particulièrement dans ce roman-là, énormément de descriptions de lieux. Donc, vous êtes très attaché aussi quand même à la pierre, à l'histoire des lieux. Ben oui, 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 puis en plus, là, si vous voulez, c'était tentant parce qu'il revenait en Europe et donc, c'était intéressant de le faire évoluer en Europe. En plus, moi, c'est un vrai intérêt personnel. J'ai écrit dessus, notamment des articles que j'avais fait il y a deux ans, notamment pour Match, j'avais refait toute la descente du Danube. J'ai une vraie passion pour l'Empire Austro-Hongrois, son histoire, l'histoire de l'Empire Austro-Hongrois, sa littérature, je trouve absolument passionnant, et son architecture qui a marqué, finalement, tout un espace. Donc cet Empire Austro-Hongrois, il a disparu en 1919 sous l'effet de la haine, notamment que lui vouait Clémenceau, par ailleurs, j'admire beaucoup, mais enfin, qui là-dessus a eu un rôle, à mon avis, catastrophique, parce qu'on a détruit l'Empire Austro-Hongrois qui voulait faire une paix séparée, en fait. Et on l'a détruit, et au fond, il y a à la place une poussière d'État dans laquelle il reste des problèmes de minorité, puisqu'on l'a détruit surtout au nom des minorités, mais finalement, les minorités ne sont pas tellement gagnantes aujourd'hui. Et au fond, il y a une sorte de vide au cœur de l'Europe. L'ancien Empire Austro-Hongrois laissait un vide, dont a profité Hitler, d'ailleurs, puisqu'il n'y avait rien en face de l'Allemagne, il n'y avait plus rien en face de l'Allemagne. Et c'est vrai que l'Empire Austro-Hongrois, aujourd'hui, subsiste pour nous à travers la littérature, Stéphane Speich, Mondière, etc., la marche de Radetzky, il y a des chefs-d'œuvre de cette littérature et à travers ces monuments. Et il y a une unité très grande qu'on trouve depuis certaines zones d'Italie et de la limite, par exemple, où vous êtes... Et de l'autre côté, les Carpathes, etc. Il y a une parenté architecturale, tout ça. Donc je trouvais touchant. Et surtout, pour Aurel, qui finalement vient de là, parce que lui, c'est sa culture. Alors, il y a un autre élément qui m'a surprise. Vous m'avez dit tout à l'heure, avant qu'on rentre sur scène, que vous aviez écrit ce livre en novembre. Vous écrivez si vite ? Ah oui, j'ai écrit très vite. J'ai écrit très vite. Toujours ? J'ai écrit toujours très vite, parce que je me mets dans la situation pratiquement du lecteur. c'est pour ça que j'essaie de faire en sorte que ça soit fluide, parce que je suis moi-même dans cette espèce de transe. Donc je commence le livre, je le termine. j'ai commencé le 2 novembre, j'ai terminé le 10 décembre, chose comme ça. Et il faut que ça vienne d'un seul coup, parce que sinon, alors je sais que ça ne se fait pas, je me suis fait engueuler. André Imaquine qui m'a dit il m'arrête de dire que t'écris vite, il faut dire qu'on se sue sans et haut, que c'est dur, tout ça. Mais, alors oui, on se sue sans et haut, mais pas longtemps. Et si vous voulez, il y a une sorte de... Après, chacun fait comme il veut. Mais moi, je sais que je ramasse des éléments comme ça tout au long de l'année, tout le temps. Je prends des petites notes, des petits trucs, comme un matériau, si vous voulez. Mais quand je pars dans le livre lui-même, il faut que la dynamique soit là. Et si je m'interromps pour faire autre chose, j'ai un mal fou à me remettre dans la rédaction du livre. Donc, je préfère y consacrer tout mon temps sur une période courte et ça donne un son différent. Mais je le fais même pour les gros livres, pour les grands chœurs, tout ça. C'est des livres que j'ai écrits. Alors, c'est un peu plus long, ce n'est pas moi, mais c'était... Parce que je trouve que c'est... D'abord, j'ai une grande admiration pour les feuilletonistes du XIXe siècle. Vous savez, qui étaient là. Il y avait le coursier qui tapait en disant les feuilles et tout le soir. Et je trouve que ça donnait une espèce de tension qui se retrouve dans leur... De sorte de joie, de générosité, en fait. et c'est tout à fait différent de la mélancolie, sinistrosique. Voilà, il faut que j'écrive. Moi, si vous voulez, je ne cherche pas à entrer ni dans la postérité ni dans quoi que ce soit. Je cherche à être heureux en écrivant mes livres, à partager ce bonheur avec ceux qui les lisent. Et puis, voilà, donc c'est un... C'est une démarche, si vous voulez, qui doit être heureuse. Et c'est vrai que pour ça, il faut... Je trouve que c'est bien qu'elle soit intense. Votre histoire est prête quand vous vous mettez à table ? Non, 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 pas du tout. D'accord. J'ai le démarrage. C'est-à-dire que je vois à peu près où je vais. Je vois à peu près où je vais. C'est-à-dire que... Puis maintenant, ça fait quand même... J'ai 23 ans que je fais des romans. Vous vous rendez compte ? C'était très friand. Et c'est vrai que j'ai une technique. C'est-à-dire que je sais à peu près comment ça marche. Je me connais aussi. Je sais où je vais en général caler. Je sais que j'ai besoin, par exemple, des dialogues. J'ai beaucoup besoin des dialogues. C'est très important. Et surtout dans ces livres-là. C'est pratiquement des livres complètement dialogués. Parce que je les vois devant moi, si vous voulez. Mais non, non. Non, non. Il faut laisser de l'inconnu. Si vous savez tout quand vous commencez un livre, à quoi bon l'écrire si vous voulez ? C'est pas drôle. Il ne faut pas être surpris. Il faut pouvoir avoir des ennuis avec. Il faut pouvoir même peut-être être obligé de l'abandonner. Mais... Ça vous est déjà arrivé ? Oui, au début. Au début. Mais maintenant, moins. Maintenant, moins parce que, encore une fois, j'arrive toujours à m'en sortir, à peu près. Mais... En revanche, il y a certains personnages. C'est Patrick Rambaud qui raconte ça. Il avait écrit un roman qui s'appelait La bataille, qui avait le prix de grand cours, d'ailleurs. Et quand il a fait la suite, il disait qu'il y avait un personnage que j'aimais beaucoup, que je voulais réutiliser. Et cet imbécile est tombé de cheval et il s'est tué. Et... Et c'est vrai qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Et si vous voulez, il y a des personnages qui vous filent entre les doigts ou qui sont... Voilà, qui n'ont pas assez de coffres pour tenir le coup, etc. Bon, ça s'arrive. Ou qui insistent pour rester comme Aurel ? Ah ben, lui, il n'insiste pas. Il est invité permanente. Maintenant, c'est chez lui. Non, mais quand vous avez écrit le premier, vous imaginiez le... Pas du tout, non. Donc, il s'est installé. Enfin, si, si, j'avais l'idée de faire une série. Et d'ailleurs, quand j'ai publié le premier, j'ai importé chez Gallimard et il a regardé en me disant en gros, qu'est-ce qu'on va faire de ça, quoi ? Alors, j'ai dit c'est une série. Et il m'a dit mais il n'y en a qu'un. Alors, j'ai dit je vais en faire un deuxième. Donc, on n'a pas publié le premier. J'ai écrit le deuxième. Et je suis revenu les voir. Je me suis dit voilà. Alors, ils m'ont dit ah ben, c'est une série. Je dis oui. C'est les éditeurs, ils comprennent vite mais il faut expliquer parfois. Donc, j'ai dit c'est une série. Et ils disent bon, mais tu vas en faire d'autres. Je dis oui, c'est une série. seule. Donc, voilà. Alors, je me suis dit ils ne vont pas me faire le coup. Je ne vais pas en faire un troisième avant qu'ils publient. voilà, ça vous intéresse, ça ne vous intéresse pas. Donc, finalement, on l'a publié chez Flammarion. On a décidé de changer cette série-là chez Flammarion. Elle est chez Gallimard. Et j'ai publié le premier. Mais en me disant après tout, moi, je considère que ça peut être une série mais on verra bien parce que peut-être que personne ne va s'intéresser à ce personnage. Et qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie à vous d'écrivain pour tout d'un coup avoir ce personnage en étant certain qu'il resterait ? Ah, mais je n'étais pas certain. Non, non, je n'étais pas certain. Vous en aviez envie ? Moi, j'en avais envie. Mais ça fait longtemps que j'ai envie d'avoir un personnage récurrent. Je pense que tous les... J'en parle beaucoup avec des... Enfin, pour mes confrères, ceux qui acceptent de parler de technique parce que c'est rare. Ah bon ? Ben oui, la plupart, ils reçoivent directement l'inspiration du... Non, mais il y en a quelques-uns, si vous voulez, je ne sais pas, Pierre Lemaitre, par exemple, on peut parler technique. On parle parce que ça intéresse, parce que moi, j'écoute beaucoup ce qu'il me dit, parce que je l'aime beaucoup. Bon, ben, quand on se parle de ça, si vous voulez, on discute effectivement ce fantasme du héros récurrent ou de la série. Lui, ce qu'il fait, c'est une série. C'est un peu des héros récurrents de certaines façons, sauf qu'il les use à travers des époques différentes. Mais c'est quelque chose à quoi, je pense, beaucoup d'auteurs rêvent d'être confrontés, c'est-à-dire que cette idée de vivre avec un personnage ou avec des personnages et de les déployer, ça s'est fait beaucoup à un moment donné. Roger Martin Dugard, Gilles Romain, etc. C'était dans Itroyave. Aujourd'hui, ça se fait un petit peu moins, à part le maître d'ailleurs, mais ça se fait moins. Bon, Gennassia, qui vient de faire un livre aussi, la suite de ces optimistes-là, bon, je pense, moi, j'avais discuté de ça aussi beaucoup avec Gérard De Villiers, qui écrivait les SAS et qui voulait que je les écrive. Il m'a proposé de continuer les SAS. Alors, je lui avais dit, écoute, je venais d'avoir le prix Goncourt. Je lui ai dit, je ne peux pas, ce n'est pas possible. Je viens d'avoir le prix Goncourt, je ne peux pas écrire des SAS. Enfin, parce que je peux les écrire, mais quand on va arriver au chien-loup qui dévore, vous voyez, je ne peux pas. Enfin, ça ne se fait pas. Et il m'avait dit, si, si, je devrais, tout ça. Il voulait absolument que j'écris, parce qu'il en avait marre. Il lui disait, je suis enchaîné dans une mine d'or. Il en faisait quatre par an, etc. Mais il trouvait ça drôle d'en parler avec lui. C'était un personnage absolument incroyable. Villiers, et lui, il allait partout. Chaque fois qu'il parlait d'un lieu, il y allait. Il était dans le monde entier. Il n'y allait pas très longtemps, mais il allait voir, etc., prendre des couleurs et tout ça. Et bon, ce n'était pas question que j'écrive des SAS, parce que c'est quand même un petit peu loin. loin de... Mais, sur le principe, ça me fascinait. Et finalement, quelque part, c'est à ça que j'arrive. Mais vous parlez de héros, d'être associé à un héros, et pourtant, cette aurelle, il est entre Columbo et Peter Seller, c'est-à-dire qu'il est quand même gentiment anti-héros, d'une certaine façon. Pourquoi vous aviez envie d'un personnage qui ait cette densité-là ? Héros, oui, mais parce que quand je dis héros, ça veut dire personnage. J'entends. Voilà. Ce n'est pas le... Non. Mais, enfin, moi, je n'avais aucune envie d'avoir un... Vous voyez, je ne sais pas quoi, une sorte de... James Bond, je ne sais pas quoi, avec des super-pouvoirs et tout. Je trouve ça... Non. Je voulais quelqu'un d'humain et qui fasse des enquêtes humaines. C'est-à-dire que dans les mécaniques policières, quand vous regardez les modèles de... Différents modèles de romans policiers, vous avez des... Vous avez des enquêteurs mathématiciens, un peu à Hercule Poirot, Sherlock Holmes, qui cherchent des petits indices et des trucs comme ça. Puis vous avez les enquêteurs humains, c'est-à-dire ceux qui... Intuitifs, c'est-à-dire qui ne vont pas forcément trouver une faille dans un petit détail qui vous a échappé ou un truc, mais qui vont suivre des pistes comme ça, intuitives. et au fond, il y a une parenté, je trouve, entre ces enquêteurs-là, ces personnages enquêteurs, et l'écrivain. Parce qu'au fond, le romancier, c'est ça. C'est quelqu'un qui suit comme ça des inspirations au fond, très irrationnelles, finalement. Et donc, je voulais un enquêteur comme ça. C'est ceux qui m'intéressent, moi. C'est ceux que je trouve riches et qui peuvent vraiment structurer des enquêtes, enfin donner des enquêtes qui sont... qui ne sont pas seulement, si vous voulez, des petits problèmes de maths, mais qui sont vraiment des ouvertures sur des mondes, sur des mondes et sur des personnes. C'est ça qui m'intéresse. Et au réel, il fallait qu'il soit vulnérable pour ça. Ce sera ma dernière question, Jean-Christophe Foujard, parce que le temps passe vite en votre compagnie. vous écrivez à la montagne. Dans ce livre, on aide dans les montagnes, en tout cas, une partie du livre. Elle vous inspire, cette montagne ? Oui, elle m'inspire beaucoup. C'est vrai que là, c'est là que j'ai écrit à la montagne. Confiné. Bon, alors, confiné à la montagne, c'est un peu paradoxal. Mais c'est vrai que... Oui, moi, je viens d'un pays plat, le Berry. Et j'ai été un peu adopté par la montagne depuis longtemps. Et c'est certainement... Enfin, ça fait certainement maintenant partie de moi. Et le grand avantage, en tout cas, de l'endroit où je me trouve en Haute-Savoie, c'est que le temps n'est pas visible. C'est-à-dire que je regarde par la fenêtre, je peux être à n'importe quelle époque. Je peux être au Moyen-Âge, je peux être aujourd'hui, je peux être... Alors, je ne sais pas, peut-être dans 100 ans, je n'en sais rien, il y aura moins de glaciers, mais voilà. C'est-à-dire que rien n'a bougé. Le paysage n'indique pas l'époque. Quand vous êtes dans une ville, vous êtes à Bordeaux, vous êtes à Paris, vous êtes où vous voulez, vous ouvrez votre fenêtre, vous êtes en 2021. Et donc, quand il s'agit de partir dans l'imaginaire, cet environnement fait obstacle quand même à l'imaginaire, alors qu'à la montagne, pas du tout. À la montagne, je peux me situer où je veux. Je ne suis pas... Vous voyez, je ne suis pas contraint. Alors, ça ne change pas fondamentalement les choses et il est arrivé d'écrire des livres en ville, mais ça nécessite plus d'efforts pour s'abstraire de l'environnement. Alors que là-bas, je n'ai besoin d'en faire aucun parce que, au fond, je peux être n'importe quand et n'importe où. Merci, Jean-Christophe Ruffin. Merci, et merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.